Si vous avez des problèmes de wifi à votre domicile, je pense que vous êtes obé sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter un système wifi 6 de la marque Mercusis le AX3000 qui va vous permettre d'avoir une large couverture chez vous jusqu'à 650 m² de couvert grâce à ce kit de 3 appareils vous allez voir et en plus de cela dans cette vidéo je vais vous rappeler quelques souvenirs pour les gens qui sont là depuis longtemps je vais pouvoir enfin réutiliser l'endroit que j'avais aménagé dans une grange qui me permettait de projeter des vidéos grâce à un vidéoprojecteur cependant je n'avais pas assez de connexion et là vous allez le voir que même à l'autre bout de ma propriété je pourrais avoir de la connexion je vous invite à vous abonner avant de commencer ce magnifique test de la marque Mercusis le produit AX3000, le système wifi 6 qu'on va découvrir aujourd'hui le wifi 6 c'est tellement mieux vous allez le voir à quel point ça a pu faire une grande différence en termes de connexion et on est parti sans plus attendre pour l'unboxing et on est donc parti pour faire l'unboxing de ce système wifi de chez Mercusis une marque qui est spécialisée dans la connexion au domicile et en plus de cela l'avantage de cette marque c'est l'accessibilité des produits je connais des marques qui sont beaucoup plus chères que ces produits là quelle est la particularité de ce produit ? c'est qu'on aura la wifi 6 et si vous ne savez pas ce que c'est je vais tout vous expliquer dans cette vidéo en tout cas on peut voir qu'on a 3 hubs on a un kit de 3 et vous allez voir que chacun de ces petits boîtiers je vais pouvoir les disposer dans mon domicile pour couvrir une zone allant jusqu'à 650 m² de couverture wifi bon autant vous dire que la maison elle ne fait pas 600 m² malheureusement tout était bien protégé et voici tout ce qu'on a reçu évidemment les notices et les 3 boîtiers et vous pouvez voir que chaque boîtier est accompagné d'une prise secteur pour pouvoir l'alimenter parce qu'évidemment il faudra les alimenter en permanence et vous avez vu qu'on a reçu un petit câble Ethernet principalement ça va servir à brancher le premier boîtier auprès de sa box pour avoir la meilleure connexion possible et ensuite interconnecter tous ces boîtiers ensemble afin d'avoir une grande couverture voici comment rend un boîtier vous pouvez voir qu'il est assez petit j'ai des mains assez petites pour vous dire il est très petit comparé à mon iPhone voici la taille c'est très passe-partout c'est très plaisant le dessous est accompagné de 4 petits gris pour pouvoir mieux accrocher le sol le boîtier en lui-même est très léger ici un indicateur qui sera en LED évidemment selon l'état la couleur différera et ensuite à la arrière c'est intéressant on a évidemment ici de quoi l'alimenter et ensuite on a 3 ports Ethernet pour pouvoir brancher des appareils si on le souhaite et c'est pareil sur chacun des appareils voilà vous pouvez voir qu'il y a des prises un peu partout et c'est très plaisant avec ce système on pourra connecter jusqu'à 150 appareils simultanément le tout évidemment avec un seul mot de passe c'est compatible avec tous les fournisseurs d'accès Internet et toutes les boxes qui existent que ce soit de l'ADSL, de la VDSL ou encore la fibre ne vous inquiétez pas vous pourrez l'utiliser pour la sécurité on aura un chiffrement WPA3 mais surtout le plus intéressant de ces petits objets c'est qu'il possède la Wi-Fi 6 comme je vous ai dit précédemment la Wi-Fi 6 va nous intéresser dans ce test parce que dites vous qu'un réseau classique possède le 5 GHz ou le 2,4 GHz le 2,4 GHz correspond à 574 Mbps et le 5 GHz 2400 Mbps alors que la Wi-Fi 6 nous conférera 3000 Mbps autrement dit la Wi-Fi 6 assure un haut débit et également une constance dans ce débit et allez c'est parti pour installer ces boîtiers et faire en sorte qu'on puisse les utiliser comme je l'ai dit dans le début de la vidéo et alors maintenant il faut l'installer ce kit c'est un point sur lequel je m'attarde assez souvent parce que pour avoir installé des vidéos projecteurs des caméras de surveillance des objets de connexion également comme celui-ci je prends en compte l'installation est-ce qu'elle est simple ou pas ? et bien je vous montre ça tout de suite on a juste à scanner un QR code de là on va aller sur l'application on va télécharger, on va se créer un compte et ensuite on a juste à suivre bêtement les étapes quelles sont les étapes ? il faut premièrement brancher le boîtier le connecter directement en Ethernet à sa box une lumière bleue va finir par clignoter ce qui nous indique qu'on peut tout simplement perdre l'appareil avec l'application on connecte l'appareil on crée son réseau du nom qu'on veut avec le mot de passe qu'on veut sur lequel on aura un contrôle total ensuite on branche les autres boîtiers et voilà vous avez créé un réseau personnalisé, privé demandant seulement un mot de passe petit tour de l'application qui va valoir le coup parce que cette application est très utile de 1 et de 2 très facile à prendre en main comme l'installation d'ailleurs en tout cas on arrive et on a directement et bah le réseau privé que j'ai créé moi-même on peut voir qu'ici il y a un périphérique de détecté c'est tout bonnement mon téléphone avec lequel je suis en train de vous montrer ici je ne consomme aucune connexion si je lance une musique ça va consommer et voilà actuellement je consomme internet donc j'ai en temps réel la consommation on aura donc comme je vous ai dit tous les appareils qui sont ici on aura des informations dessus en cliquant dessus et également on pourra avoir encore plus de paramètres en cliquant sur plus et là alors là attention c'est une réelle boîte à outils on a par exemple le wifi on pourra tout gérer que ce soit les bandes passantes le 2,4 on pourra peut-être le désactiver si on a envie on pourra aussi modifier le mot de passe avoir une liste noire sur lesquelles on peut tout simplement supprimer des appareils ou bloquer des appareils on a l'optimisateur de connexion qui va nous permettre d'optimiser sa connexion en fonction de là où on a placé ces différents modems l'état du réseau est parfait compris et également dans avancé là on aura plus sur l'IPv4 l'IPv6 on aura un contrôle parental si on le veut et également la liste des administrateurs avec les emails etc et si on le souhaite on pourra rajouter des appareils si on a d'autres modems de la marque Mercusis par exemple et en cliquant ici on aura accès à tous les modems que j'ai branchés et qui sont actuellement interconnectés petite précision sur l'application on pourra prioriser des appareils si par exemple j'ai besoin de mon ordinateur pour travailler et que la console c'est assez futile je peux prioriser celui que je veux je peux dire que le PC devra avoir beaucoup plus de connexion que la console et également des rapports mensuels de l'activité de connexion est disponible sur l'application on va passer aux choses sérieuses avec un test de connexion on va d'abord le faire sur celui de chez Mercusis donc je vous montre que je suis bien connecté au réseau Mercusis que j'ai créé et on lance tout simplement le test à savoir que l'appareil et la box sont placés plus ou moins au même endroit mais sauf qu'avec les appareils Mercusis on aura une meilleure couverture comme je vous dis jusqu'à 650 mètres carrés de couverture et là ok donc bon déjà on est sur du 200 240 ok donc là ok en haut en montant on a 200 salut non on a 200 en montant c'est énorme je me rappelle pas avoir vu ça avec un débit normal chez moi niveau du ping ok ouais 17 16 avec l'appareil Mercusis j'ai eu 247 200 en montant et 16 de ping je vais maintenant switcher de connexion et le faire avec ma box habituelle en 5 gigahertz et on relance le test et attention on va voir la différence d'accord donc il est tout à fait aussi joueur le réseau on peut voir que là bon on a du 200 on augmente ça a eu du mal à augmenter au début au début on n'a pas eu tout de suite ce gain de performance qu'on a eu avec le premier test et en montant 147 on avait fait 200 avec la connexion Mercusis on en a 50 de moins ici et en termes de ping on a plus de piques mais ça reste quand même très propre pas une grande différence pour celui en haut mais par contre en montant on a 50 de moins et en ping on en a chopé peut-être un ou deux en plus mais je l'ai très clairement vu sur la stabilité on a des résultats plus stables avec Mercusis on peut voir que ça fluctue moins alors ce premier speed test que je vous ai fait on a pu voir qu'on avait une nette augmentation de la connexion quand on le faisait avec Mercusis pourquoi ? selon moi parce que la wifi 6 nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus rapide de haut débit et surtout de très constant ce qui peut vraiment faire la différence si on regarde par exemple une vidéo un stream avec un vidéoprojecteur on ne veut pas être embêté et là on a pu voir que surtout en upload on avait à peu près 50 en plus par rapport à ma box allez maintenant on va prendre un petit peu la poussière parce qu'on va aller dans ma grange on va installer ce vidéoprojecteur et pouvoir voir si on a de la connexion ou pas vous vous rappelez sans doute de cet endroit qui est un petit peu à l'abandon où est-ce que j'avais présenté durant une vidéo où est-ce que je pouvais faire des soirées avec un projecteur mais malheureusement en réalité ma box se trouve là-bas regardez attendez voilà elle se trouve là dégare ces murs et ça fait un petit peu loin et quand je recherche du wifi j'ai seulement Mercusis disponible avec pas mal de réseaux apparemment voilà je n'ai même pas ma box c'est-à-dire que je détecte pas du tout ma box ce qui me permet donc maintenant d'installer le projecteur pour se rappeler de bons souvenirs qu'on a passé ici je suis à une vingtaine de mètres je détecte bien Mercusis par contre je ne détecte pas ma box et voilà je suis en train de connecter le vidéoprojecteur et on peut voir que tout simplement il y a seulement le réseau Mercusis de détecté c'est vrai pas avec beaucoup de réseaux mais c'est quand même bon à prendre en compte il n'y a aucun autre réseau de détecté on va donc pouvoir utiliser ce vidéoprojecteur qui va me rappeler de très bons souvenirs et allez on est parti pour marquer le mot de passe que j'ai donc défini moi-même là on peut faire next et se connecter à Mercusis ok connexion établie c'est parfait et là on va pouvoir s'amuser un petit peu et voilà on a une bonne connexion ça fait plaisir ici j'ai pas souvent eu de bonnes connexions une voiture de peau parfait c'est nickel c'est parfait on a de bonnes qualités d'image et on a surtout quelque chose de très stable c'est ce que je recherche je suis très content de voir que le réseau marche à merveille et même jusque dans une grange qui est située à environ 20 mètres de ma maison de base ça fait plaisir mais maintenant on va faire encore plus on va s'éloigner encore plus à 20 mètres à 40 mètres et à 50 mètres c'est parti d'ailleurs je viens tout juste de recevoir une notification qui me dit que quelque chose s'est connecté à Mercusis et c'est tout simplement le vidéoprojecteur ça fait plaisir d'avoir de la sécurité et donc je détecte bien le réseau à 20 mètres Mercusis je suis connecté et en termes de barres on a quoi ? on a toutes les barres et voilà on a une bonne connexion après évidemment on n'est pas optimisé parce qu'on est assez loin quand même mais on a quelque chose de tout à fait respectable que j'aurais bien aimé avoir en 2014 et voilà même en montant c'est excellent regardez on atteint 80 on va atteindre 100 facilement non ? bon 90 mais c'est parfait et à 40 mètres je reçois encore le réseau bon déjà j'ai perdu une barre sur les 3 ce qui fait encore 30 en download et en upload ah 20 en download et en upload 14 15 16 17 bon c'est très respectable et attention à 50 mètres je capte encore j'ai une toute petite barre de réseau mais au moins j'en ai une un petit peu de difficulté à charger mais j'arrive tout de même à accéder à la page oui bon par contre niveau connexion évidemment on s'est bien éloigné on est à 50 mètres bon vous avez vu tous les tests vous avez vu que dans la grange ça fonctionne à 20 mètres ça fonctionne à 40 mètres ça fonctionne à 50 mètres je ne dirais pas que ça fonctionne parce qu'on n'a que un en download du moins on a la connexion qui se crée on capte le réseau wifi 50 mètres ce sera les limites après il faut savoir qu'il y a un mur de maison et une grange qui me séparait par contre à 40 mètres ça fonctionnait bien il faut savoir que les 650 mètres carrés sont largement couverts là pour le coup j'avais énormément de connexions à différents endroits et également dans ma grange alors qu'il y a plusieurs murs qui peuvent séparer autant vous dire que je suis bien servi avec cet appareil qui n'est pas franchement très cher et j'ai regardé son prix on peut l'avoir à moins de 200 euros sur Amazon si jamais vous êtes intéressé pour améliorer votre wifi attention ça ne va pas booster votre connexion si votre connexion de base est par exemple par satellite et que vous avez une mauvaise connexion l'appareil ne va pas changer grand chose en revanche si vous êtes loin de votre box et que vos parents par exemple ne veulent pas bouger la box ou que pour des soucis de logistique vous n'avez pas de prise fibre à l'endroit le plus stratégique de votre maison ça peut être sympa de penser à cet appareil évidemment le lien se trouvera en description profitez-en il n'est pas si cher que cela il fonctionne bien le wifi 6 vous avez vu que c'est incroyable alors n'hésitez pas abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était GX